Il y a une chose qui m'intrigue, qui n'a pas du tout entaché la légende de Mitterrand. Tout le monde connaît l'affaire de l'Observatoire, où Mitterrand s'était prêté au jeu d'un faux attentat perpétré contre lui pour démontrer que si on l'attaquait lui et pas Pierre Vendès-France, c'est parce que Mitterrand devait être considéré comme l'homme le plus puissant de la gauche. Mais imaginons en 2023 un homme politique qui orchestre un faux attentat contre sa personne, il serait immédiatement débit de ses fonctions, et puis son image serait salie à jamais. Mais c'est surprenant quand même, comme la mémoire du peuple peut-être parfois sélective. Mais non, ce n'est pas qu'elle était sélective, c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Internet et tout ça, il n'y a plus d'oubli, on ne peut plus oublier. Parce que vous retrouvez tout de suite les choses. Tandis que là, à l'époque, c'est vrai que ça avait fait grand bruit, que les journaux en avaient parlé, que si on recherchait les journaux, il y avait des traces dans les journaux. Mais ça n'avait fait grand bruit, pas suffisamment pour qu'on n'oublie pas. C'est étonnant. Je veux dire, on avait oublié, parce qu'il n'y avait pas sans arrêt, tous les jours sur les réseaux sociaux, des démoins qui revenaient à l'achat.